Et nous allons découvrir maintenant en première mondiale un site extraordinaire dans les profondeurs de la terre. C'est la nouvelle galerie très spectaculaire des grottes de Valorbe. Il aura fallu plusieurs mois de travaux pour ouvrir au public cette cathédrale souterraine. Une visite signée Vivienne Gabriel. Dans ces grottes, il fait 8 à 10 degrés. L'air libre se trouve à 200 mètres, à peu près au-dessus du plafond. Vous pouvez déjà apercevoir derrière moi cette nouvelle salle, la cathédrale. Mais avant de nous y rendre, je vous propose de partir à la découverte de ces grottes qui comptent parmi les plus belles d'Europe grâce à Joost von Redding. Suivez le guide. Après 4 kilomètres d'errance souterraine dans les galeries calcaires, voilà l'Orbe qui ressurgit à l'air libre. Ici nous sommes à la résurgence de l'Orbe. C'est un endroit quasiment mythique. C'est l'endroit où l'une des plus grosses rivières souterraines d'Europe centrale sort de terre. Cette découverte, elle s'est faite au début des années 60. Les premiers plongeurs ont pénétré dans la résurgence. Et après une soixantaine de mètres de progression subaquatique, on trouvait les grands volumes secs que nous allons visiter. L'exploration du réseau de siphons, grottes et boyaux s'est faite à petits pas. À la galerie de l'espoir succède le siphon du désespoir. Mais finalement, les grottes dévoilent leurs entrailles et sont ouvertes au public dès 1974 au rythme des découvertes. Dernière attraction en date, la salle dite de la cathédrale. Attendez, je vais enclocher la lumière. Ben voilà, nous sommes au cœur des grottes dans l'espace de la cathédrale. Et un volume de cette importance est très rare en Suisse et surtout avec des concrétionnements pareils. Et il y a quelques figures emblématiques dans cette salle, comme cette madone ici au centre dans l'effondrement de blocs ou le bouddha dans les plafonds. 650 000 francs pour mettre en valeur ces merveilles minérales. Un investissement qui doit fidéliser les visiteurs. L'avantage de l'ouverture au public génère une masse financière qui nous permet au fil des années d'ouvrir d'autres salles, de faire d'autres animations et de permettre au public de revenir pour redécouvrir les grottes une deuxième fois. Sans compter qu'une partie des bénéfices est dédiée aux nouvelles expéditions spéléologiques, les grottes de Valorbes sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets. Nous voici dans cette fameuse cathédrale et on va tout de suite faire partir le spectacle Soins et Lumières. Un spectacle que vous avez réalisé, Robin Favre, bonjour. Bonjour. Vous avez installé ici tout un matériel digne d'une salle de spectacle. On est quand même dans un environnement très particulier. J'imagine qu'il y a des contraintes spécifiques ? Oui, alors tout à fait, comme vous dites, c'est un matériel de spectacle qui est plutôt utilisé sur les scènes de concert ou les théâtres. Mais ici, ça impose quelques contraintes, comme par exemple le fait d'avoir une armoire électrique, qui est climatisée, chauffée, ou alors d'étanchéifier tous les spots qu'on a disposés ici dans la salle. Justement, ces spots, comment vous les avez disposés ? Comment vous avez choisi les endroits que vous éclairez ? Par exemple, derrière nous, là ? Alors, il y a deux intérêts différents. Il y a l'intérêt géologique scientifique de chaque endroit qu'on a choisi pour éclairer, et puis aussi un aspect artistique qui nous a conduit à choisir tel ou tel tableau pour l'éclairage. Et la musique, on l'entend ? Comment vous l'avez choisi ? Alors, la musique, on a évité de prendre un style comme classique ou jazz, parce que tous les gens ont des goûts différents. Du coup, on a créé une musique en studio qui correspond vraiment tableau par tableau à ce que l'on voulait montrer au public. Très bien, merci beaucoup, Robin Favre. On va profiter de ce spectacle. Dominique Fèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice régionale du tourisme. 60 000 personnes chaque année qui viennent visiter les grottes ici à Valorbe. Avec cette nouvelle attraction, vous voulez encore frapper plus fort ? Alors, c'est sûr qu'on aimerait attirer 20 000 ou 25 000 visiteurs de plus, c'est certain. Quand même, la concurrence est parfois difficile avec d'autres sites qui sont placés plus au sud du canton. Alors, ce n'est pas de la concurrence, c'est du partenariat. Et puis, de plus, nous avons une clientèle spécialement des Suisses-Allemands qui aiment beaucoup, beaucoup notre région pour ses nombreux atouts. Et il y a tout près, on se trouve à 3 heures, un petit peu plus de 3 heures de Paris. Donc, c'est là un bassin de clientèle énorme à développer. Donc, il y a beaucoup de potentiel. En 1974, quand les grottes ont été ouvertes au public, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Est-ce qu'à l'avenir, ça va encore se développer ? Alors, il y a encore beaucoup de cavités à développer, c'est sûr. Mais ça prend quand même énormément de ressources de travailler une cavité telle que vous allez la voir, la cathédrale. Et effectivement, on ne va pas développer ces projets tout de suite. Mais il y a encore beaucoup de cavités à découvrir pour le public dans les grottes de Valor. C'est pour l'instant accessible seulement aux spéléologues ? Aux spécialistes, effectivement. Merci beaucoup Dominique Fèche. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. On va quitter ce monde souterrain tout de suite.